Eh bien, rebonjour. Nous sommes très heureux d'accueillir pour cette matinale une grande maison d'édition, peut-être la plus prestigieuse, représentée aujourd'hui par son directeur commercial, Jean-Charles Grunstein, et celle qui dirige depuis bientôt deux ans la collection de l'imaginaire, cette collection mythique. Bonjour, Margot. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour. Vous avez donc repris cette collection il y a bientôt deux ans. Cette très belle collection qui a été créée par votre père, Antoine Gallimard, en 1977. Et comment ça s'est passé, cette transmission ? Très bien. C'est-à-dire que j'avais envie de faire partie de cette grande maison et on cherchait ensemble qu'est-ce que je pourrais faire. Et il s'avère que moi, je suis une grande lectrice et que l'imaginaire semblait vraiment la collection adéquate pour mon goût, pour les textes et les auteurs. Et voilà, il m'a donné les clés de cette collection. Et je vous avoue que je ne m'ennuie jamais. C'est d'une richesse sans fin, tout le temps, que ce soit les lectures, parce que je continue à la lire l'imaginaire. Je n'ai toujours pas fini. Mais non, vraiment, c'est une belle collection et je suis très honorée qu'il me l'ait confiée. Et voilà, ça a été plutôt pas facile, parce que c'est du travail tous les jours. Mais disons que c'était un peu instinctif, tout ce qui s'est passé par la suite. Je ne sais pas du tout si je réponds à votre question. Si, si. Mais voilà, ça s'est très bien passé et je suis très contente d'être là aujourd'hui aussi, de pouvoir en parler. Je crois qu'il y a des bibliothécaires et des étudiants. C'est un savant mélange. Je trouve ça assez beau aussi. Donc des étudiants qui vont à la bibliothèque. Bibliothèque, lieu assez magique, je trouve, moi, parce qu'on dirait que les livres se parlent, se chuchotent, des secrets. Enfin bon, moi, j'adore les bibliothèques, mais je serais bibliothécaire, d'ailleurs, si je n'étais pas là. Alors cette collection, l'imaginaire, c'est donc une collection de semi-poches, comme vous savez, qui a été créée pour rendre disponible des livres, des textes rares, quelquefois oubliés, quelquefois expérimentaux, de Fonganima, c'est un peu ça. C'est comme ça, en tout cas, que votre père l'a créé. Donc vous, vous l'avez repris, mais vous l'avez donné une petite direction, disons, bien personnelle, résolument contemporaine, je dirais, féministe aussi, évidemment. Voilà, c'était un petit peu à votre image, on dirait. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. Alors c'est vrai que l'imaginaire, c'est une collection de semi-poches, que c'est la collection sœur de Tell, pour ceux qui connaissent un petit peu. Créée en 77. C'est un peu la collection qui fait le lien entre Folio et La Blanche, en fait. Effectivement, ça vient chercher des trésors du monde entier. C'est vrai qu'on a des auteurs américains, autrichiens, allemands. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs et autrices de partout. C'est pour ça qu'elle est très riche aussi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la collection, je me suis simplement demandé ce que j'allais pouvoir apporter, comment continuer à faire perdurer ces textes qui perdurent tout seuls, mais le remettent de la lumière. Puisque un texte, si on s'arrête de s'y intéresser, parfois, il y a un peu de poussière dessus. Il fallait juste un petit peu... Donc, moi qui lis beaucoup du contemporain et de l'ancien, je me suis simplement dit est-ce que si on fait dialoguer les temporalités, est-ce qu'on pourra peut-être s'intéresser à nouveau à des auteurs et autrices qu'on a oubliées ? Donc, j'ai continué la logique de l'imaginaire, c'est-à-dire des auteurs, autrices oubliées, un peu plus méconnues, ou des textes complètement marginaux, voilà, donc je suis allée en fonction de mes goûts. Et puis, j'ai inventé ce système de double voix et double préface. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est des auteurs contemporains qui remettent en lumière ces textes-là avec un court texte à eux. La forme est libre, c'est-à-dire qu'ils peuvent écrire une lettre. Là, j'ai même des dessinatrices et dessinateurs qui vont s'y mettre aussi. Parce que le mot préface, il me fallait un mot, mais finalement, c'est un peu une excuse pour juste un acte, quelque chose, en fait, de ces auteurs contemporains sur ces auteurs anciens. Et effectivement, j'ai amené une dynamique un peu plus inclusive, un peu plus féministe, parce que ça fait partie de moi. C'est un besoin, certes, personnel d'autrice, mais je pense que si ce besoin est personnel, il est aussi plus universel. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin d'histoires de femmes aujourd'hui parce qu'on a besoin de mémoire et qu'au-delà du fait que ce soit dans l'air du temps, ce n'est absolument pas une stratégie, c'est aussi moi. Enfin, voilà. Je suis un peu longue. Pardon. Voilà. Justement, en parlant de ces préfaces, vous les choisissez comment, ces préfacières, justement ? C'est préfacier, puisqu'il y a hommes et femmes, bien sûr. Préfacier, préfacière. Alors, je... D'abord, je lis le texte que je suis allée chercher et je vois quel pont je pourrais faire avec les auteurs et autrices, quelle thématique pourrait les intéresser, etc. Alors, par exemple, voilà. Par exemple, j'ai deux exemples très probants. On a donc le Wittig. Le Wittig, je savais que Wendy Delorme, que j'avais lue, était inspirée de Wittig, notamment pour écrire Viendra le temps du feu. Donc, j'ai rencontré Wendy Delorme et que Lormura avait écrit je ne sais plus quel papier, etc. En fait, je crée des pompes. Là, je n'ai pas criqué avec moi, mais criqué, pour ceux qui l'ont vu, criqué, il y a Constance Debré et Clémence Alzart. Là, pareil, j'ai vu un pont vis-à-vis du genre parce qu'elles se questionnent sur le genre. Clémence Alzart a des émissions sur France Culture, sur la question de l'identité de genre, etc. Et Constance Debré, de part du fait qu'elle est lesbienne, réfléchit forcément au genre. Et comme c'est une histoire de genre aussi, dans le sens où c'est une petite fille qui refuse d'être une petite fille et qui aimerait être un petit garçon, mais qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est un criquet, parce qu'elle est en phase métamorphose de l'adolescence aussi, mais qu'elle ne veut absolument pas être une femme. Bref, la question du genre est partout dans ce roman très joli sur l'enfance, le passage adolescence-adulte. Et comment je l'ai choisi ? C'est des auteurs contemporains que je lis, que j'aime. Et tout de suite, je vois quel texte je pourrais leur confier. Souvent, ça marche. Je crois que ce n'est pas arrivé que je me sois vraiment plantée ou qu'on me dise non, ça ne me plaît pas. Ou alors, si on m'a dit non une fois, c'est parce que justement, ce n'était pas une femme. On m'a dit non, je veux une femme. Alors, comment on cherche justement ces textes, les textes ? Comment on procède pour trouver ces textes oubliés ? Il y a des tas de façons, en fait, j'imagine, de trouver ces textes où vous les connaissiez un petit peu avant, où vous en avez entendu parler, où il y a eu le hasard, où il y a des rencontres. Le premier exemple que je vais citer, c'est quand je suis arrivée à la tête de l'imaginaire. j'avais un titre de cœur déjà dans la poche. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais cherché Nathalie Barnet. Et je ne la trouvais pas. Donc, on avait fait les bouquinistes, je me souviens, je n'ai pas 104 ans pour dire ça, mais on avait fait les bouquinistes et du coup, on avait trouvé plein de titres, mais des trucs, voilà, en plus sur Amazon, ça coûtait 200 euros, je crois, le truc. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, c'est celui-là, je vais commencer par celui-là. Donc, ça, c'est parce que ça m'a manqué, moi, quand j'avais 20 ans. Les figures, les représentations, les possibilités de représentation, en tout cas, les... Voilà, pardon, mais là, je vais dire, c'est une figure lesbienne qui m'a manqué. Après, on regarde dans le catalogue, beaucoup, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont marché à une époque et que le temps, voilà, avait un peu mis à l'écart. Des autrices aussi, beaucoup. Et du coup, on regarde, tiens, c'est quoi la thématique ? Peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait plaire. Cette autrice-là, pourquoi est-ce qu'elle a fonctionné en 1923 et qu'en fait, après, on ne l'a pas republiée ? Donc, par exemple, des anciennes collections, par exemple, la collection Succès. Alors, personne ne connaît cette collection, peut-être les bibliothécaires, sûrement, mais la collection Succès, c'est une des premières collections de poche chez Gallimard. Et donc, il y avait Criquet qui ne se promenait plus, d'ailleurs, mais il l'attendait quelque part parce qu'André Violis, personne ne la connaît, enfin, peut-être un peu plus maintenant ou un peu moins, enfin, bref. Mais André Violis était une grande reportrice, je ne sais même pas si ça se dit, mais aussi connue qu'Albert Londres et personne ne la connaît et pourtant, elle a publiée cinq fois chez Gallimard. Donc, parfois, il suffit juste d'ouvrir les portes, d'aller aux archives aussi. Alors, ça, c'est passionnant, les archives, évidemment, chez Gallimard. Donc, il y a les collections, les vieilles collections, donc on y va. Il y a énormément de titres de la collection L'Imaginaire qui proviennent d'une ancienne collection qui s'appelait L'Étrangère, aussi, où il y avait déjà, c'était un peu le même système, il y avait déjà des pépites des quatre coins du monde. Et il y a aussi, évidemment, des rencontres, parce qu'à force de rencontrer des préfaciers et préfacières, à force de créer ce réseau un petit peu littéraire autour de textes et de mémoires, parce que c'est des problématiques de mémoire aussi, je rencontre Suzette Robichon, parce que Suzette Robichon, quand j'ai besoin de quelqu'un pour écrire une préface pour Barnet, Suzette me parle de Vittigues. Et moi, qui suis là en train de rêver, qui lui dis, je rêve de rééditer Vittigues, c'est vraiment un rêve, elle me dit, ah bon ? Mais j'en ai un, moi. Et ça a commencé comme ça. Et donc, c'est aussi pour ça, il suffit juste de parler. Puis toutes ces préfaciers et préfacières, en fait, on va au même endroit, c'est-à-dire qu'on essaye juste d'honorer ces textes, de leur rendre hommage, de les remettre en lumière, et qui continuent d'exister, parce qu'ils sont beaux. Et moi, je pense que la littérature nous nourrit tous les jours. On échange avec elle tout le temps. Voilà, comme univers de fiction, c'est quand même quelque chose qu'il faut... Enfin, moi, il n'y a rien au-dessus. Voilà. En parlant justement de recherche, la publication de l'Atelier noir de Annie Ernaud, c'était... Bon, ça a été un énorme succès, franchement. C'était vraiment peut-être... En tout cas, dans ces derniers mois, c'est un livre qui a eu vraiment un grand succès de librairie. Et pourtant, c'est un livre qui ne faisait pas partie du fond Galima. C'était un texte qui venait des éditions Buclave, je crois. Enfin bon, je ne sais pas. Comment vous avez fait... Vous avez rencontré Annie Ernaud ? Comment vous avez fait pour avoir ce texte ? Non. Annie Ernaud, je l'avais rencontrée plus jeune. Et puis, comme beaucoup, je l'aime. Mais j'avais terriblement envie de l'éditer. Maintenant que j'étais éditrice, il fallait bien que je me débrouille. Et donc, non, on est allé... J'ai regardé, en fait. Parce qu'évidemment, dans le fond Galima, tout est en folio. Le folio, c'est un peu la star du poche. Donc, comment faire ? Je suis allée dans une autre maison d'édition et j'ai demandé si je pouvais reprendre ce titre-là que je trouvais justement complètement... Je trouvais qu'il correspondait complètement à la collection puisque OVNI, c'est quand même un journal d'écriture. Donc, elle nous raconte des choses très intimes mais en même temps, on suit sa pensée. Donc, on est quelque chose vraiment dans l'intimité avec l'auteur et dans son acte d'écrire. Moi, je trouvais ça absolument génial. Je ne l'ai pas rencontré. J'ai discuté avec la maison d'édition et aujourd'hui, c'est vrai que je fais ça aussi et j'essaye d'aller dans d'autres maisons d'édition, parfois un peu plus petites ou qui sont plutôt contents d'être sollicitées pour qu'un titre aille dans l'imaginaire. Et Annie Arnaud, après, par la suite, était évidemment très contente. Annie Arnaud, après, évidemment, parce que, pareil, chaque auteur que je rencontre, parce qu'Annie Arnaud fait partie des auteurs vivants de cette collection, dans le sens où, disons que cette collection s'axe beaucoup sur les disparus. Mais j'essaye aussi, parfois, en tout cas, en ce moment, parce qu'il y a encore, voilà, Le Clésio est toujours là, il y en a plein, des auteurs qui sont encore parmi nous, mais disons qu'on sait que l'imaginaire prend souvent aussi des auteurs, choisit souvent des auteurs, avec un bagage. Donc, Annie Arnaud correspondait tout à fait à ça, voilà, grande star et grande personne. Et je ne sais plus où va ma réponse. Tu peux peut-être évoquer le travail que tu as fait pour accroître, mettre un chapitre supplémentaire, ton travail d'éditrice. Oui, pardon. Oui, pas seulement ma passion pour la littérature, zut. Non, du coup, oui, alors, pour les plus méconnus, c'est vrai qu'on a installé ce système de double préface, enfin, deux voix, deux préfaces, parce que parfois, c'est trois voix, deux préfaces. Bon, les règles sont un petit peu aléatoires, mais pour les auteurs et autrices les plus connues, donc comme Annie Arnaud, il n'y a pas de préface, Gisèle Halimi non plus. Et Annie Arnaud a accepté justement d'augmenter l'édition d'un fac similé, donc c'est un extrait de son journal avec sa plume si jolie. Et elle a augmenté l'édition d'une deuxième préface, parce qu'il y avait déjà une préface initiale aux éditions d'Ibousclat 2011, et elle a juste ajouté notre préface 2022. Donc, il y a aussi, voilà, un travail à chaque fois d'augmenter les ouvrages de petits bonus, de petits détails. dans l'Ualizgui, si vous l'avez ouvert, il y a beaucoup de photos. Voilà, c'était important, c'était important pour moi d'illustrer sa vie qui est faite beaucoup d'images et comme on l'a beaucoup, beaucoup mis au placard et oublié, c'était une manière de la rendre présente. Et donc, pareil, il va y avoir des petits bonus à peu près dans plein d'ouvrages, notamment, il y a une petite photo de Rachid dans Monsieur Vénus, il va y avoir des photos, il y a une nouveauté en novembre de Massé, de Gérard Massé, il y a des photos d'une sculpture dont il nous parle dans l'ouvrage. Voilà, j'essaye de trouver des petites choses qui rendent cette collection, qui lui rendent son originalité et tout ce qui peut faire qu'elle est très attrayante. T'as rajouté aussi un morceau du journal de mémoire de filles ? Tout à fait. C'est important malgré tout. Il y a aussi, voilà, parce que pour tous ces ouvrages, on apprend dans le journal d'écriture d'Annie Arnault, c'est vrai, qu'elle écrit avant d'écrire un roman, donc c'est son journal de comment est-ce qu'elle va trouver le sujet, comment est-ce qu'elle va construire son sujet, son personnage, etc. Et dans la version initiale de 2011 aux éditions des Bousclets, il n'y avait pas le journal de... le journal d'écriture de mémoire de filles. Donc elle a accepté de rajouter un extrait, donc on n'a pas tout. Voilà, ce qui rend... ce qui est super, enfin, d'avoir, voilà, de pouvoir aussi à chaque fois ajouter, renouveler ces ouvrages, enfin cet ouvrage-là en l'occurrence. Personnellement, en tant que lecteur, moi j'ai trouvé ça passionnant parce que mémoire de filles c'est un ouvrage qui nous a, pour ceux qui l'ont lu, beaucoup marqué et on voit que Annie Arnault, 20 ans avant d'entreprendre en fait ce livre, avant de le publier, a déjà la préscience de ce qu'elle a envie de faire. Donc elle parle d'abord de ce qui compte pour elle, de la petite histoire dans la grande histoire, et elle parle de ce qui lui est arrivé et de ce qu'elle va petit à petit arriver à construire. Mais on voit qu'elle a déjà une idée assez arrêtée des sujets qu'elle veut aborder et surtout de la manière dont elle veut les aborder. Et ça, je trouve que c'est formidable parce qu'on est vraiment comme derrière le dos de l'écrivain ou de l'autrice et on peut et on voit que les choses ne sont pas obligatoirement spontanées mais qu'elles remontent de très loin en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était passionnant de pouvoir avoir cet élément sur l'un des derniers grands romans du dernier grand roman qu'elle ait publié puisqu'on a publié Le jeune homme il y a très peu de temps et qui est un texte assez court. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec Agnès Arnaud mais vous avez ouvert aussi votre catalogue à d'autres éditeurs du groupe Gallimard, Flammarion, Nuit je crois, P.O.L. Ça c'est aussi, vous souhaitez, vous savez qui vous allez souhaiter publier qui viennent de ces maisons-là ? Vous demandez mon programme 2023 ? Par exemple. Mais aussi ce qui est déjà fait parce que je pense que c'est déjà fait, non ? Alors évidemment, depuis qu'il y a eu ces alliances et ces rachats, etc., oui, c'est sûr que je me dis que ça va être fantastique. Après, Flammarion, par exemple, M. Vénus était chez Flammarion mais après, il n'était plus nulle part et après, il a fallu chercher la version non censurée. Donc là, par exemple, je m'aventure sur Rachid alors que ce n'est pas votre question mais c'est juste qu'aller chercher une version non censurée qui n'existe pas au fin fond des Etats-Unis alors que c'est un texte français, je vous assure que c'est fascinant à chaque fois parce que 1884, voilà, il y a eu la censure et après, elle n'a plus de rééditer mais ça a été compliqué. Mais donc, oui, il y a eu Rachid, M. Vénus chez Flammarion mais il y a beaucoup de Rachid, évidemment, au Mercure, le Mercure étant appartenant à Ganimar aussi. je n'ai pas en tête forcément, j'ai en tête mon programme 2023 mais je n'ai pas forcément les maisons d'édition qui vont avec. Je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas les maisons d'édition mais j'ai mon pardon je ne sais pas et minuit pour l'instant il n'y a pas encore c'est trop tôt c'est ça qu'on a dit c'est qu'il y a les éditions des Bousclats qui ne font pas partie du tout du groupe j'ai un inédit j'ai encore un inédit de Barnet en janvier donc là c'est pareil ça a été publié en 1904 anonymement et puis finalement ça a été réédité avec son nom d'auteur en 1910 mais plus jamais après Les Impardonnables c'est Christina Campo et c'est L'Arpenteur donc c'est déjà chez Gallimard La Passe Imaginaire de Chris Elidis Real c'est Vertical La Femme qui Boit de Colette Andris alors ça aussi ce n'est pas un texte que personne ne connaît Collection Succès à nouveau livre de poche très très vieux La Femme qui Boit donc c'est Une Femme qui Boit en 1929 et je vous assure que c'est très fort Je Tremble au Matador ça c'est Pedro Lemébel ça c'est parce que ça a été repris en poche enfin bon c'est 18 mais c'est je ne peux pas vous dire que j'ai oublié Non 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 mais en fait c'est vrai qu'en littérature étrangère c'est pareil en fait vous avez les mêmes façons de chercher de retrouver les textes qu'en littérature française ça marche de la même façon on va chercher chez les éditeurs parce que c'est peut-être un peu différent non ? Moi je pense que c'est un peu de la même chose sinon que tu je trouve que tu apportes des choses supplémentaires ça a été le cas du Ernaud pour Violette le Duc tu cherchais aussi à restituer une édition complète d'un ouvrage qui avait été de ravage qui avait été coupé donc on n'a jamais lu l'édition dans son intégralité donc il y a aussi un travail éditorial au-delà du fait de rechercher tel ou tel texte alors c'est vrai que désormais tu ne t'interdis plus de sortir du fond Gallimard pour quand un texte te séduit pour le prendre et pour le proposer oui voilà et puis d'un autre côté il y a alors je vais parler un peu de la place mais il y a aussi le souhait parfois de rajeunir une traduction donc de la refaire parce que quand on considère que le texte est vraiment important et que la traduction a quand même pris un petit coup de vieux pour X raisons et bien il y a la volonté de redonner une traduction nouvelle et parfois avec des ajouts ça va être le cas d'ici quelques temps voilà donc par exemple si on parle de traduction ou de travail éditorial on a un titre qui est phare de la collection qui s'appelle Nous autres de Zamiatine voilà un texte assez incroyable et effectivement il y a Actes Sud qui a sorti une nouvelle traduction du coup on révise notre traduction on propose aussi une nouvelle traduction mais on a ajouté une nouvelle du même auteur qui s'appelle Seul qui est son premier acte d'écrire en fait pour essayer d'être encore dans la course avec un titre qui était à l'origine vraiment représentatif de l'imaginaire donc ça aussi on essaye d'être à la hauteur de la concurrence parce que le livre d'Actes Sud évidemment est très bien la traduction est vraiment superbe j'ai Sue Kaufman alors là pour le coup je suis seule sur le coup mais c'est journal d'une ménagère folle années 70 texte américain là pareil j'ai adoré ce texte vraiment mais on sent que la traduction est un petit peu désuète et là il fallait la réviser donc c'est encore un autre processus on ne propose pas une nouvelle mais on révise avec une traductrice qui a l'habitude de faire ça et je tiens à parler de Ravage parce que je pense que c'est assez important depuis que je suis arrivée je me bats avec ce titre parce que Ravage le manuscrit original n'a jamais été retrouvé donc il y a énormément de débats là-dessus entre les spécialistes de l'Educ il y en a beaucoup et on travaille avec un jeune un jeune thésard qui est spécialiste aussi de Violette du quelque part sur une édition critique qui proposerait une version objective de ce roman qui a été amputé en 55 où Violette l'a vraiment vécu très très mal et effectivement pour ceux qui connaissent donc non seulement il a été amputé d'un morceau qui s'appelle Thérèse et Isabelle qui n'a été réédité qu'après dans les années 60 par Jacques Guérin et ensuite en 2000 mais en tout cas c'est différentes c'est différentes versions de Thérèse et Isabelle parce qu'elle a réécrit à chaque fois en fait pour pouvoir être réédité etc et il y a une scène de viol au milieu qui a été aussi atténuée ainsi que l'avortement de la faim qui est quand même atroce a été aussi atténué j'avais lu Ravage il y a un moment et je l'ai relu dans la version critique d'Alexandre Antolin avec qui je travaille et on n'a jamais lu ce livre-là c'est-à-dire que c'est un livre qui quelque part est morné en 55 disons que c'est pas la bonne version alors certains vous diront bah si parce qu'elle a fini par l'accepter et qu'au final elle a réécrit Thérèse et Isabelle après parce qu'elle l'a publié tout seul et qu'en fait l'extrait du viol elle l'a... enfin bon non enfin bon moi je suis pas d'accord et je trouve ça intéressant et je trouve ça très fort de vouloir en tout cas réparer quelque chose qui a été qui a été une vraie blessure pour un auteur à cette époque parce que bon Violette Le Duc après grand amour pour cette personne et voilà ça c'était je sais plus mais si c'était tout à fait ma question moi je voulais vous parler aussi de de ces bon évidemment il y a des énormes ventes à l'imaginaire qui sont les nouvelles orientales de Margaret Ursenar ou W ou le souvenir d'enfance de Pérec par exemple qui sont dues aussi aux prescriptions scolaires mais qui sont aussi devenues des classiques vraiment réellement est-ce que c'est un enjeu pour vous de faire de nouveaux classiques et de faire des classiques peut-être avec un nouvel imaginaire c'est le cas de dire ah oui bien sûr si vous voulez si on se réfère à la dynamique de l'imaginaire sur l'oubli et au fait que les femmes ont beaucoup plus été oubliées voilà parce qu'elles étaient des femmes ben moi je suis ravie que Ursenar deviennent un classique évidemment j'ai adoré aussi W voilà les stars de l'imaginaire je les aime profondément mais par exemple je reviens sur Criquet moi j'aurais bien aimé lire ça à 15 ans je ne sais pas si ça m'aurait aidée mais je me serais sentie peut-être un peu moins seule donc oui pour moi d'aller chercher comme ça des autrices oubliées plus que des auteurs un petit peu quelques années du moins je vais essayer ce serait proposer une autre mémoire objective peut-être je ne sais pas c'est un peu présomptueux de dire ça parce que l'imaginaire ne peut pas être tout seul à faire ça évidemment mais j'aime bien me dire que s'il y a des je ne sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent à ces livres-là peut-être qu'un jour ça tombera sur la bonne personne qui à l'école va dire tiens lisez Criquet à 13-14 c'est chouette c'est un beau livre sur l'enfance vraiment après elle était très jeune quand elle l'a écrit on peut reprocher énormément de choses à son écriture mais pourquoi est-ce que Radiguet serait un classique et pas André Violis voilà tout à fait alors parmi toutes ces perles rares parce qu'il y en a plein il y en a vraiment beaucoup il y a on retrouve maintenant des textes de de femmes cinéastes donc il y a en effet Alice Guy Alice Guy puis Chantal Ackermann aussi voilà c'est quelque chose qui est important pour vous je crois au cinéma non ? le cinéma c'est important pour moi parce que je je viens du cinéma si je peux utiliser le verbe venir oui j'ai fait des études de lettres et cinéma j'ai jamais su choisir entre les deux j'ai toujours pas choisi je pense que je le ferai pas du coup oui c'est important pour moi parce que parce qu'Ackermann Ackermann j'en suis complètement fan que sa littérature est très me touche vraiment personnellement beaucoup je trouve qu'elle c'est très fort voilà donc je trouve que en tant que cinéaste évidemment elle est incroyable mais en tant qu'écrivaine aussi elle arrive vraiment à trouver sa plume qui est très cutée on a l'impression aussi qu'elle est en montage permanent enfin bref mais c'est très sensitif très beau et donc ça me vraiment ça m'a ça m'a touchée de pouvoir aussi la rééditer je leur parle beaucoup mes auteurs et Alice Guy alors Alice Guy c'était une bataille c'était une grande bataille parce qu'Ackermann on l'a pas trop oublié quand même et puis les cinéastes se souviennent de son cinéma même s'il n'y a pas assez de choses qui sont faites évidemment mais Alice Guy moi je me souviens qu'à la fac j'avais des cours de cinéma on n'en parlait pas et c'est une amie qui m'a dit à la bibliothèque qui m'a dit à la bibliothèque tiens regarde je suis sûre que c'est elle qui a inventé le cinéma je me suis dit écoute bon bref on avait autre chose à réviser mais après on a commencé à en parler un peu plus je ne sais pas quand, comment, quoi, qu'est-ce où il y a eu des documentaires et puis Alice Guy je vois ses films je me dis tiens c'est marrant quand même une cinéaste même époque et tout ça et puis à un moment donné je ne sais pas comment mais il y avait un bruit comme quoi ce serait peut-être la première mais qu'on n'arrivait pas à le prouver bref et puis moi je tombe sur son texte publié chez De Noël en 76 parce qu'elle elle n'a jamais pu voir son texte de son vivant en fait ce qui est terrible c'est pourquoi elle écrit elle écrit pas pour être écrivain elle écrit pour laisser son archive et pour prouver qu'elle a existé à cette époque-là au début du cinéma et qu'elle était là elle ne nous dit pas forcément je suis la première mais elle me le fait deviner et surtout moi si elle me le fait je la crois pourquoi je ne la croirais pas et donc elle écrit ses mémoires à un moment donné elle est revenue en France après après les Etats-Unis où elle a eu un succès faramineux elle n'a eu que du succès jusqu'à ce que son mari pardon dit l'habitou aux Etats-Unis elle revient en France elle veut reprendre un peu ses fonctions chez Gaumont elle lui explique qu'elle a besoin de travailler et bon on lui ferme toutes les portes elle essaie de chercher ses films elle ne les a jamais revus ils existent de nulle part donc tout le monde l'a oubliée alors qu'elle est encore vivante ça c'est aussi très fort et donc elle se dit qu'elle va écrire elle écrit pendant dix ans ces mémoires-là et on sent on sent vraiment dans son écriture un empressement elle n'a pas le temps elle n'a pas le temps de s'épancher il faut qu'elle écrive il y a un listing de noms dans l'ouvrage absolument faramineux où voilà elle veut nous prouver qu'elle était là qu'il y avait telle personne et telle personne et qu'elle avait fait ci fait ça telle technique etc ce parcours-là est quand même incroyable et puis en 68 elle va voir les éditeurs on dit Alice Guy Alice qui Alice personne en fait personne ne s'en souvient et c'est en 76 que des deux féministes justement ont décidé de le publier et puis il est retombé dans l'oubli c'est ça l'oubli tu vas tu sors tu repars dedans et puis je me suis dit c'est le moment là on en parle un petit peu c'est le moment ce texte il est ce qu'il est il est à un autre endroit de littérature je pense c'est une archive féministe et pour moi c'est très important parce que c'est c'est sa mémoire et puis c'est surtout oui on peut acheter une biographie d'Elise Guy mais on n'aura pas ses mots à elle voilà et vous avez d'autres d'autres artistes comme ça en prévision alors j'ai Hannes Varda ah quand même qui n'est pas trop oublié mais en tout cas parce que le hasard fait bien les choses si hasard il y a quand c'est du passé 1962 le scénario de Cléod de 5 à 7 qui est un film qui me qui me touche particulièrement a été publié en blanche bon voilà c'est tout bénef du coup du coup je le réédite dans cette version là qu'on a scénarisée c'est un scénario très très beau qui justement a une structure très romanesque parce qu'il y a des noms de chapitres etc et puis à cette époque il faut dire que les scénarios quand même ils étaient extrêmement bien écrits c'est à dire que c'est des oeuvres d'art les trucs et puis alors nouvelle vague donc du coup très dialogué donc très vivant aussi et puis très voilà la thématique assez dense c'est quand même une femme qui attend pendant deux heures des résultats parce qu'elle a un cancer etc donc elle a peur et on sent le temps le temps qui passe pas ou qui passe trop vite ou qui se fige en temps réel même dans l'écriture donc moi je le trouve assez pertinent et assez original et surtout dans cette version ce qui est génial dans la version de 62 c'est qu'il y a une carte où tu retrouves en fait le parcours de la jeune femme de Cléo en fait dans Paris qui voilà qui à la fois marche part en voiture machin qui va au parc mon sourire etc et là donc les préfaciers je peux déjà les annoncer c'est Audrey Diwan et Véronique Lebris et ça sort quand ça ? ça ça sort en janvier ah bientôt c'est ma première sortie de 2023 et les prochains alors ? alors les prochains est-ce que est-ce que quelqu'un connaît Etel Adnan ? ouais bon alors j'ai une personne c'est déjà pas mal souvent on me dit non je sais pas donc Etel Adnan Etel Adnan est une est une est une est une peintre libanaise incroyable son écriture je sais pas il y avait une force alors c'est site Marie Rose le titre que je réédite et elle a écrit mais elle s'en fichait de où est-ce qu'elle était éditée donc en fait juste elle écrivait c'était édité c'était super et en fait elle est édité un peu partout mais elle est surtout connue pour pour sa peinture donc je vous invite à aller regarder mais en tout cas là j'ai invité sa femme qui est aussi artiste peintre à faire quelque chose que ce soit de l'ordre pictural ou un texte mais en tout cas voilà donc Etel Adnan est une femme fantastique voilà j'ai un autre Radcliffeau parce qu'il y a déjà un Radcliffeau dans la collection qui s'appelle Le Puy de Solitude qui est quand même un texte un roman lesbien fondamental et donc en fait son premier roman en vrai c'est Sous influence qui est donc aux éditions Autrement voilà donc ça ça me plaît aussi beaucoup donc j'ai Ravage de Violette le Duc Jeanne Galzy pour les connaisseurs aussi Jeanne Galzy quand même Prifémina 1923 mais ça dit à quelqu'un ? Personne Non donc Prifémina 1923 Les Allongés magnifique texte voilà texte magnifique mais je vous spoil pas trop parce que sinon vous n'allez pas y aller non j'avais dit Grisely d'Israël Colette Andris La Femme qui boit voilà après c'est un programme qui peut bouger c'est à dire tout cela je suis à peu près sûre mais il est possible qu'il y ait des ajouts enfin je suis assez gourmande mais ah oui alors pardon parce que là je suis en 2023 mais il reste quelques mois de 2022 donc j'ai Gérard Massé qui va sortir qui est un auteur de de cette collection qui s'appelle Le Promeneur Le Promeneur donc il y a Vie Antérieure et un autre texte et j'ai aussi en novembre donc j'ai Pétrole de Pasolini qui n'avait pas de poche qui est un gros gros pavé Pétrole c'est c'est le dernier roman de Pasolini qui est inachevé vous savez que Pasolini a été assassiné et donc il n'a pas pu terminer ce ce très gros ce très gros roman mais en tout cas c'est voilà c'est son dernier travail alors moi je trouve que depuis quelques temps depuis un an ou deux justement on en parle de plus en plus de cette collection imaginaire je trouve qu'elle est plus lisible il y a des articles de presse on en parle dans les réseaux sociaux enfin je trouve qu'elle est elle est-ce que c'est important pour vous est-ce que vous avez comment dire est-ce qu'il y a c'est un moyen tout ça la presse tout ça de la rendre encore plus lisible cette collection ou est-ce que est-ce que c'est de votre fait ou est-ce que vraiment ça vient vraiment de vos publications et de l'intérêt justement que ça alors il y a deux choses il y a déjà oui il y a vraiment un truc premièrement je pense que je pense que le système marche le système de voix de préface je pense que ça fait c'est comme un je ne sais pas un arbre de partage où les gens se disent ah tiens ça peut enfin je ne sais pas mais je pense que ça fonctionne cette lumière par les auteurs contemporains et puis du coup il y a des événements autour pour Alice Guy quand le Saint-André des Arts qui avait déjà projeté le documentaire de Nathalie Masdurot et Valérie Réa sur Arte elle avait projeté dans le cinéma quand elle a su qu'elle faisait une préface et qu'il y avait Céline Sciamma aussi du coup on a fait une lecture et projection dans le cinéma par exemple bon là c'est parce que voilà il y a des noms qui suscitent de l'intérêt et du coup il y avait quand même à la fin une queue de 100 personnes pour faire dédicacer à Alice Guy alors on fait dédicacer du coup quoi ? vous allez me dire bon c'est pas l'auteur mais bon pourquoi pas Wittig il y a eu trois jours à la maison de la poésie voilà une lecture qui s'est transformée en quelque chose d'assez hybride entre lecture performance théâtre parce qu'il y avait des accessoires et tout ça une mise en scène d'Adèle Hénel donc il y avait Adèle Hénel qui l'a lue avec Nadej Bossondian et Suzette Robichon qui est quand même la tenancière de la parole de Wittig voilà femme très importante et la presse je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai jamais contacté qui que ce soit je pense qu'on a commencé à en reparler parce que peut-être ces auteurs et autrices ont commencé aussi à dire ah tiens il y a quelqu'un là dans la collection d'Imaginaire c'est chouette ce qui se passe etc et du coup c'est la presse dans les Arrocs qu'on est venu me contacter on m'a demandé un mot là il y a Lops qui m'a demandé aussi hier j'ai répondu à quelques questions mais l'intérêt il est parce que parce que pardon mais aujourd'hui si tu n'es pas féministe sors de la pièce non mais c'est à dire que ce n'est pas ce n'est pas ma stratégie mais c'est quelque chose qui est partout et c'est très important mais voilà donc non je suis ravie que ça fonctionne je suis ravie qu'on en parle qu'on en parle que ce soit dans la presse Les Arrocs Le Monde parce que Wittig en 1985 quand c'est sorti ça en supplément d'un magazine elle a eu ça dans le monde et là Monique Wittig elle a trois pages énormes dans l'Ibê donc ouais on est content on est content que l'époque change mais c'est pas voilà c'est pas la publication qui fait que ça fait trois pages c'est aussi un tout je veux dire grâce à MeToo il s'est passé énormément de choses tout à fait moi je voulais finir sur une phrase que j'ai retrouvée dans Télérama ah non ou en tout cas je trouve alors attendez ce que j'ai lu voilà les volumes de l'imaginaire peuvent s'acheter les yeux fermés au pire ils sont très bons au mieux il s'agit de chefs-d'oeuvre alors moi je vous souhaite vraiment énormément de chefs-d'oeuvre mais c'est déjà fait il ne me reste plus qu'à vous à vous proposer de vous parler de la de la rentrée de la rentrée oui Gallimard quand même écoutez on a une rentrée un petit peu où il y a un petit peu moins de titres que l'an passé on se plaint beaucoup vous savez de la surproduction ce qui n'est pas faux parce que c'est vrai qu'il y a une production globale de l'édition qui est quand même très importante et en particulier en fiction mais pas qu'en fiction et et donc on a fait une rentrée qui est un peu plus raisonnable donc on a on a fait 21 titres au lieu de 24 ce qui peut me paraître beaucoup alors il y a des titres de différentes collections il y a vertical il y a du monde entier donc les titres étrangers et puis la blanche et puis et puis l'infini en l'occurrence donc écoutez nous je peux vous parler d'un peu tout l'éthique mais je ne sais pas si c'est le but de la rencontre nous actuellement on rencontre un certain succès et en tout cas beaucoup de beaucoup de presse très élogieuse sur le livre de Monica Sabolo qui est un livre que personnellement moi j'ai j'ai beaucoup aimé vous avez déjà dû lire peut-être quelques articles dessus donc Moni l'eau tout est écrit à la première personne donc l'autrice s'interroge sur ce qu'elle pourrait sur ce qu'elle pourrait écrire elle est un peu en panne de sujets elle allume la France Inter elle écoute la radio et elle tombe sur une émission autour du groupe Action Direct et il y a quelque chose qu'il a elle l'explique plus ou moins dans le livre il y a quelque chose qui l'interpelle qui est que parmi le groupe qui a assassiné l'inspecteur Audran il y avait deux femmes Nathalie Ménigon et Joël Aubron et qu'elle a elle a le sentiment que elle se rend compte que Joël Aubron vient d'un même milieu bourgeois qu'elle-même et elle se dit que cette cet assassinat qui a été perpétré entre autres par ces deux femmes elle y voit quelque chose qui correspond qui lui correspond c'est-à-dire à une fêlure chez elle et elle va commencer pour écrire le livre et parce que ça a une résonance dans sa propre vie à commencer à enquêter donc je ne vais pas vous raconter le livre mais en gros cette enquête petit à petit devient une quête parce que c'est quelque chose où elle petit à petit elle se formalise à elle-même un certain nombre de choses qu'elle a pu vivre entre autres autour du secret un secret qui est quelque chose intime quelque chose qui la concerne personnellement et autour de ce qu'on pourrait dire être l'irréparable en l'occurrence pour Action Directe c'est le crime et pour elle c'est autre chose que vous découvrirez si vous le lisez et moi je trouve que ce livre fonctionne très bien d'abord parce qu'il y a une progression dans le livre et que plus ça va plus c'est rapide et qu'on n'arrive plus à le lâcher et qu'on est pris par en tout cas moi j'ai été pris par cette histoire voilà donc ça c'est l'un des premiers titres que nous proposons on a un titre à l'infini qui est le livre de Yannick Enel que moi j'ai personnellement adoré d'abord parce que c'est une abstance que ce que font les autres auteurs que j'aime beaucoup aussi mais je trouve que c'est vraiment superbement écrit je trouve qu'on a un véritable plaisir de lecture de jouissance de lecture juste par l'écriture et puis que l'histoire je la trouve très séduisante donc Yannick Enel se met en scène au départ de ce livre il est invité à un vernissage à Béthune donc qui est une ville du nord de la France un peu en grande difficulté parce que évidemment les industries l'ont déserté et il est invité à un vernissage d'un artiste contemporain ou d'une artiste contemporaine et il se trouve que ce vernissage a lieu dans une succursale de banque qui est devenue qui est devenue un espace d'exposition voilà c'était une succursale de la Banque de France et c'est devenu un lieu d'exposition et le directeur de ce lieu qui l'a invité lui dit voilà voyez cette maison qui est si jolie qui est juste derrière c'était c'était la maison du trésorier payeur qui officiait dans cette succursale et il dit ah oui c'est étonnant et il lui dit et en plus ce trésorier payeur avait de sa maison un tunnel qui lui permettait d'accéder directement à la banque et figurez-vous que ce trésorier payeur s'appelait Georges Bataille vous savez peut-être ou pas que Yannick Hennel est un fanatique de Georges Bataille et qui lui-même s'est passionné pour de multiples questions en particulier celle du mal mais celle aussi de la dépense à travers un livre qui a été publié aux éditions de Minuit qui s'appelle La part maudite et il s'est aussi évidemment beaucoup intéressé à l'érotisme et donc là on va partir sur l'histoire d'un jeune banquier qui s'intéresse non pas à l'économie mais plutôt à la dépense donc qui va s'occuper plutôt des insolvables et puis qui va faire une rencontre amoureuse voilà magnifique donc voilà ça ça m'a ça m'a beaucoup plu ça m'a transporté j'ai adoré il vient bientôt d'ailleurs il vient à la librairie très bien quelques jours et je trouve que le charme qu'il a quand il parle on le retrouve dans sa manière d'écrire voilà il y en a beaucoup de titres il y a un livre dont on a je les prends un peu en désordre il y a un livre dont on a beaucoup dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui parce que l'auteur est un jeune auteur qui a été interviewé hier par Léa Salamé sur France Inter qui est Xavier Leclerc qui publie un très court texte qui s'appelle Un homme sans titre qui est bien plus un récit qui est là un récit pas un roman qui est un texte à mon avis très bouleversant dans lequel qui est un texte hommage à son père qui est un un cabile qui est venu en France pour travailler très jeune en 58 et qui s'est installé dans la banlieue de Caen qui est devenu ouvrier métallurgiste qui a été ouvrier métallurgiste toute sa vie et qui a eu une vie en fin de compte de famine quand il était en cabile et de et de labeur en France donc une vie une vie assez assez dure il a eu des enfants différents enfants et il se trouve que Xavier Leclerc en lisant des textes de Camus en l'occurrence un certain nombre d'articles que Camus a publiés en 39 qui s'appellent je crois misère en cabile qui avait défrayé la chronique à l'époque puisqu'il les avait publiés dans l'Algérie républicain et qu'on lui en avait tenu rigueur dénonçait la misère des cabiles et en fait Camus a rencontré le père de Xavier Leclerc quand c'était un petit garçon tout petit garçon qui était qui qui mourait de faim et et tout ça lui fait parler de son père lui c'est un hommage qui rend à son père et il évoque aussi sa propre histoire à lui Xavier qui est un homme qui a une quarantaine d'années qui s'appelait enfin qui avait son nom Cabile et son prénom Cabile et qui a décidé à un moment de de changer de nom et pour moi je trouve que c'est tout à fait bouleversant de changer de nom c'est presque un acte de changement d'identité et je considère que c'est un acte d'une grande violence et c'est à ce titre que je trouve ça bouleversant ce qui est aussi le cas d'ailleurs de Léa Salamé c'est ce qu'elle évoquait hier matin parce qu'il expliquait que malgré des études plutôt brillantes il lui était impossible de trouver un travail à la hauteur de ses études et donc il ne faisait que faire des ménages faire de la manutention faire un certain nombre de choses pour lesquelles en fin de compte il n'avait pas été formé mais auquel il était assigné et c'était un peu la même chose pour trouver un logement et puis il s'est renseigné auprès de ses copains de ses amis et il leur dit mais qu'est-ce que je dois faire pour trouver un travail parce que j'envoie mon CV et moi on ne me répond jamais et ses copains lui ont dit écoute change de nom et donc il a changé de nom et il se trouve qu'il a été engagé en Angleterre par une société de luxe très connue et que maintenant il est en France il travaille pour une autre société de luxe extrêmement connue il y a un poste assez important et je trouve que ce texte est très très bouleversant parce que d'abord c'est un hommage à son père qui est magnifique mais c'est aussi c'est aussi le miroir que nous renvoie notre société qu'on croit parfois qu'on sait imparfaite mais qu'on croit parfois un peu plus parfaite qu'elle n'est et je trouve qu'à ce titre là c'est un travail salutaire en tout cas qu'il a fait personnel voilà et très très bouleversant parce que bon là on parle en effet des femmes mais quand on regarde les statistiques aujourd'hui je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en effet pour les égalités femmes-hommes et d'autres types encore d'égalité ou d'assignation mais en tout cas les femmes elles aujourd'hui arrivent je dirais à franchir le plafond de verre en ce qui concerne un emploi de cadre pour pour quelqu'un qui est noir ou qui est d'origine maghrébine c'est beaucoup 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 plus compliqué et on est encore très très loin du compte donc voilà c'est un livre qui m'a beaucoup touché parce que c'est un livre très sensible mais c'est aussi un livre qui est un reflet d'aujourd'hui voilà sinon de quoi je peux vous parler je ne sais pas il y a le livre de Christophe Onodibio qui est Trouver refuge qui est un comme toujours Christophe lui est un passionné de la Grèce donc évidemment il y a une partie de ce livre qui se passe en Grèce mais c'est aussi un livre très contemporain c'est l'histoire là c'est une fiction complète on se trouve d'ici quelques années en France et il se trouve que le président de la République est un populiste un populiste c'est ce qu'on voit devenir un petit peu partout en Europe et pas qu'en Europe malheureusement dans un certain nombre de pays et il imagine donc ce président de la République est un homme jeune qui a connu le narrateur le narrateur est journaliste et il a fait à l'occasion d'une émission une réflexion qui déplaît au pouvoir et il va se sentir menacé il va sentir son épouse aussi menacée et il va sauver avec son épouse et sa petite fille et il va partir dans un lieu il va essayer de trouver asile trouver refuge dans une île où il a été longtemps auparavant qui est le mont Athos et voilà donc c'est sous une forme un peu policière il va raconter un livre aussi de transmission avec sa petite fille dans un cadre qui est tout à fait idyllique dont on rêve que l'on rêve de visiter quand on n'y a pas été comme moi voilà donc ça j'ai beaucoup aimé c'est tout à fait autre chose il y a le livre de Pauline Delabroix à l'arc moi je n'avais pas lu ça raconte Sarah donc ça a été pour moi une découverte qui s'appelle qui sait qui est un livre sur l'identité qui raconte qui est à la fois parfois très drôle très décalé qui arrive à utiliser des tons très différents et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant je trouve que c'est un livre qui a une forte personnalité c'est une jeune femme qui un jour doit refaire ses papiers et qui s'aperçoit qu'elle a trois prénoms dont un prénom masculin et qui s'interroge qui vient de s'en apercevoir parce qu'elle est jeune et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de pardon Jérôme dont Jérôme voilà il y a un prénom masculin qui est Jérôme voilà et elle va partir en quête de ces trois prénoms pourquoi ça la préoccupe même parce qu'elle est enceinte et que la question de l'identité va se poser à elle voilà je ne veux pas vous raconter cette histoire voilà c'est le début du livre je vous dis par moments c'est très drôle par moments c'est assez troublant parce qu'elle est dans une période de déséquilibre pour elle parce qu'elle vit un drame qu'elle n'évoque pas qu'on va comprendre petit à petit moi qui ne suis pas très malin je l'ai compris assez tard assez tardivement dans le livre mais il y a des gens qui l'ont compris bien avant moi voilà mais le livre m'a beaucoup plu il y a le livre aussi de Geoffrine Donadieu Chienne et Louvre alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre pourquoi parce que moi ce que j'aime ce sont les livres qui ont qui ont un goût qui ont une personnalité c'est ce qui m'amuse quand je lis un livre et là c'est c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 19 ans qui monte à Paris parce qu'elle veut devenir comédienne elle est inscrite au cours Florent et elle rentre au cours Florent et elle commence à prendre des cours et ça Geoffrine en parle très bien et il se trouve qu'elle est désargentée et qu'elle va commencer à travailler dans une boîte de nuit elle va occasionnellement se prostituer mais l'auteur en parle relativement peu parce qu'elle n'a pas d'argent en gros pour subvenir à ses besoins et que c'est le moyen qu'elle trouve et elle va elle cherche un logement et elle va trouver par une connaissance le nom d'une vieille dame qui cherche à partager une chambre chez elle moyennant un loyer assez modeste assez modique à condition que la personne qui vient loger avec elle s'occupe de lui faire des courses un petit peu de ménage etc et ça c'est extrêmement réussi parce que il va y avoir une relation qui va se tisser entre cette jeune femme de 19 ans passionnée de théâtre et cette vieille dame qui a 89 ans et qui est bigote qui est une relation tout à fait particulière et quand quand il y en a une qui en veut un peu à l'autre elle parle par le truchement d'une ménagerie de verre qui se trouve que qui se trouve là dans une vitrine et la vieille dame dit mais la jument elle n'a pas été très gentille aujourd'hui elle lui fait des reproches et la jeune fille elle prend la louve et elle dit oui mais la louve elle n'a pas non plus ça n'a pas non plus été parfait pour X raisons voilà et il y a cette confrontation entre une vieille dame qui a envie qu'on s'occupe d'elle qui a envie qu'on s'occupe d'elle davantage que ce à quoi elle aurait droit et une jeune fille qui veut bien faire les formes mais qui voudrait aussi avoir un peu de liberté et ça ça fonctionne extrêmement bien voilà et je trouve que voilà Geoffrine est une jeune autrice et je trouve qu'elle a une forte personnalité qui transparaît dans ce livre voilà mais je ne vais pas vous faire tout le livre non ce que je peux vous dire c'est qu'on a aussi c'est toujours gênant parce que je vais parler de certains livres et pas d'autres on a quelques premiers romans que je trouve de grande qualité pour des raisons très différentes les uns des autres parce que tous ces livres si vous voulez sont choisis par un certain nombre d'éditeurs donc ce sont le comité de lecture de Gallimard ce sont des sensibilités très différentes les unes des autres donc on retrouve dans cette production des ouvrages qui se répondent par souvent la qualité de leur écriture mais sinon qui sont qui abordent des sujets extrêmement différents et qui sont destinés à des publics parfois avec des sensibilités très différentes je vais vous dire deux ou trois mots sur des livres étrangers alors quand je pense à ça évidemment je pense à des livres français mais on va publier là aujourd'hui un livre on publie un livre d'une auteure nippo américaine qui s'appelle Julia Otsuka je ne peux pas en dire grand chose sinon c'est un livre totalement bouleversant cette autrice avait écrit certaines n'avaient jamais vu la mer que vous avez peut-être lu il y a une dizaine d'années elle a attendu dix ans avant de publier un deuxième livre moi je trouve que c'est un livre absolument magnifique on lit très peu de livres à mon sens de cette qualité là vous en jugerez par vous même c'est un petit livre mais tout à fait qui compte et puis on publie une jeune autrice macédonienne pour nous c'est une première qu'elle soit macédonienne mais le bouquin est vraiment formidable elle s'appelle Rumena Buzarovska c'est un livre de nouvelles qui s'appelle Mon cher mari donc ce sont que des rapports entre des hommes et des femmes des couples c'est parfois cruel c'est parfois extrêmement drôle c'est très cash moi j'ai adoré hier j'ai déjeuné avec elle et avec quelques libraires qui sont totalement fans de ce bouquin c'est original et vraiment il y a un souffle il y a quelque chose de très enthousiasmant et puis je voulais vous dire aussi un petit mot d'un livre qui est sorti chez Joël Lossfeld qui s'appelle alors oui j'oublie les titres parce que j'en ai quelques-uns en tête je vais le retrouver ce titre mais que j'ai beaucoup aimé parce que ça c'est une à mon sens c'est une littérature qu'on ne lit jamais en France voilà comment il s'appelle ce titre je ne sais plus du tout ça se passe à Soho je vous le retrouverai c'est dans le bulletin vous le retrouverez tiens si tu peux me le trouver ça se passe à Soho donc qui est un quartier de Londres à la période contemporaine et ça commence dans un restaurant français où on mange des escarbots donc ça commence à l'extérieur avec les coquilles d'escargots et on va avoir toute une galerie de personnages et tous ces personnages dans ce livre existent ils sont tous incarnés et ça c'est quelque chose que moi je lis très très peu il y a beaucoup beaucoup de personnages l'histoire est toute simple c'est un vieux quartier de Londres c'est le quartier des théâtres c'est le quartier des plaisirs c'est le quartier donc de la prostitution aussi et il se trouve alors pardon c'est facile c'est dernière nuit à Soho voilà dernière nuit à Soho voilà et c'est une jeune autrice anglaise qui a écrit ça et c'est vraiment très bien et il se trouve qu'une jeune femme qui a une vingtaine d'années qui a quasiment pas connu son père va hériter de lui et elle va hériter de lui une fortune immobilière assez importante c'était un voyou et il a mis en coupe réglée le quartier et il s'est enrichi en fait sur ce quartier et il a investi son argent dans de l'immobilier et cette jeune femme considère que les habitants de Soho ne payent pas ce qu'ils devraient comme loyer et elle a décidé de les expulser pour réaménager le quartier et obtenir des loyers supplémentaires et elle va se retrouver confrontée à à des prostituées en fin de compte qui n'ont pas de souteneurs mais qui travaillent en indépendante dans un lieu et qui vont pas se laisser faire voilà et je vous dis il y a une galerie de personnages il y a aussi toute une partie du livre qui se passe en souterrain parce que le métro de Londres est en train d'être creusé donc il y a toute une vie aussi souterraine et vraiment c'est réjouissant c'est vraiment un très très bon bouquin ces femmes elles vont être défendues par une Nigériane qui est une femme assez raisonnable qui vit en couple avec une autre femme non j'ai beaucoup beaucoup aimé ce bouquin vous verrez en tout cas c'est un livre assez doux en fin de compte malgré la violence qui peut leur être faite et ça j'ai beaucoup aimé voilà je terminerai sur deux livres deux livres de chez Vertical parce que bon de livres français un livre d'Olivia Rosenthal que je suis allé écouter hier et j'ai lu son livre que moi j'ai beaucoup aimé qui part d'un d'un projet qu'elle a eu Olivia Rosenthal elle a déjà pas mal publié et elle a eu ce projet il y a quelques années qu'elle a proposé à un jury de partir au Japon pour interroger un certain nombre de personnes sur les attentats au gaz sarin qui ont occasionné sept morts dans le métro japonais et 500 blessés c'était une secte qui à un moment a perpétré des attentats dans le métro ça a été accepté et en plus elle a demandé à aller à Kyoto pas à Tokyo où avaient eu lieu les attentats pour voir comment un traumatisme pouvait toucher des gens qui ne l'avaient pas obligatoirement vécu et elle ne voulait pas faire cette enquête à Paris parce qu'elle considérait qu'il fallait dépayser ce sujet elle aurait pu le faire sur les attentats parisiens mais elle voulait avoir une certaine forme d'objectivité et donc elle est partie là-bas et elle va nous raconter en fin de compte son projet ce que je suis en train de vous raconter et petit à petit au fur et à mesure des rencontres qu'elle va faire des entretiens qu'elle va faire et qu'elle commente elle se parle à elle-même parce qu'elle est à chaque fois très insatisfaite des réponses qui lui sont données à chaque fois elle a le sentiment que les gens elle n'arrive pas à sortir ce qu'elle aimerait sortir des entretiens qu'elle a et on va voir se dessiner petit à petit en creux et c'est ça l'habileté de ce qu'elle est arrivée à faire non seulement une espèce de paysage de ce qu'est le Japon de ce que sont les japonais quelque part donc de manière très impressionniste et d'autre part de quelque chose qui la travaille qu'elle ignore et qu'elle va petit à petit découvrir et nous faire découvrir et j'ai trouvé ça c'est un livre assez bref mais je trouve qu'elle a énormément de talent et je vous invite à le découvrir et puis un deuxième livre qui est très bref qui est un livre de Jeanne Sautière qui me semble être son plus beau livre qui s'appelle Corflotant Jeanne Sautière c'est une dame qui a je ne sais pas un peu plus de 60 ans qui a déjà publié et qui raconte ce qui lui reste il nous reste des images voilà on a la mémoire de ce qu'on a vécu de certaines images elle il se trouve que son père a été résistant pendant la guerre il a travaillé pour un réseau de résistance anglais en France et qu'il est rentré ensuite dans les services français d'espionnage et qu'il est devenu agent de renseignement en espion en quelque sorte et il est parti d'abord en Iran puis ensuite il est parti au Cambodge et il a emmené sa famille au Cambodge sa femme et puis Jeanne qui était sa fille et Jeanne a donc fait toute sa scolarité au Cambodge jusqu'à l'arrivée des Khmer Rouges qui évidemment les ont fait repartir en France et elle y a laissé évidemment beaucoup d'amis donc c'est à la fois elle parle évidemment elle parle à un moment d'Annie Ernault elle parle de Duras elle parle de ses amis qu'elle a connus elle a été elle-même visiteuse de prison voilà c'est c'est un très beau livre voilà voilà ce que je peux en dire j'avais lu un très très beau livre j'avais lu un très très beau livre de Jeanne Sautière qui s'appelait Dressing qui est un livre vraiment magnifique sur sa garde-robe c'est un livre génial le garde-robe enfin la vie à travers sa garde-robe c'est un livre qui pourrait très très bien figurer dans l'imaginaire d'ailleurs parce que c'est vraiment un texte de femme incroyable voilà vraiment donc voilà je vous engage à le lire je ne suis pas le seul à avoir aimé ce livre j'ai eu pas mal d'amis libraires qui l'ont lu qui ont été très touchés par ce livre qui est très encore une fois très doux mais voilà qui je trouve est un livre un peu rare comme ça voilà écoutez je peux répondre à vos questions si vous en avez je pourrais vous parler de plein d'autres livres voilà mais des questions non pas de questions bon écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment d'être venu nous voir nous faire rêver un petit peu nous raconter de belles choses de la littérature enfin enfin toujours en tout cas on a tout le temps 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 besoin voilà bon mais merci à vous et puis merci et puis à la prochaine j'espère merci j'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé